La philosophie, elle peut être très utile pour construire sa vie, pour mieux comprendre soi-même, pour mieux comprendre les autres, pour apprendre à dialoguer. Tout le monde peut être concerné par la philosophie parce que tout le monde, un jour ou l'autre, est conduit à se poser des questions sur le sens de son existence, sur la mort, sur la guerre, pourquoi on fait la guerre. En ce moment, on est tous en train de se questionner là-dessus. Comment faire face à la violence ? On est bien obligé de se poser ces questions. Je m'appelle Laurence Boucher. J'ai été professeure de philosophie pendant 25 ans, en classe de terminale au lycée de Pontarly. Et puis, j'ai quitté l'enseignement. Et maintenant, je suis praticienne philosophe. C'est-à-dire que je me promène avec mon camion philomobile. C'est un concept que j'ai inventé pour aller à la rencontre des personnes et pour leur poser des questions, comme faisait Socrate. J'ai eu l'idée du camion philomobile et d'aller faire des ateliers dans des endroits où, a priori, on ne penserait pas que les gens sont intéressés par la philo. J'ai quitté mon boulot. Pour moi, ça ne faisait plus beaucoup de sens, en fait, d'être prof de philosophie en terminale parce que les élèves, ils veulent juste passer leur examen. Les élèves, ils ne sont pas très disponibles dans leur tête puisqu'ils passent un examen à la fin de l'année. Et donc, les élèves, ils veulent plutôt des recettes pour bien réussir leur dissertation. Mais ils ne sont pas prêts à s'interroger de façon plus libre et plus détachée. Et pour philosopher, il faut se sentir un peu plus libre et détachée. Après une journée d'atelier, je marche. Soit j'arrive à faire le vide. J'écoute les oiseaux. Je regarde la nature, les fleurs. Soit des fois, je me repense ce qui s'est passé dans la journée. Un truc peut-être que je pourrais faire mieux le lendemain. Voilà, donc du coup, je découvre plein d'univers. Et ça, j'adore parce que je voyage en général dans des endroits magnifiques comme ici. Et entre les rencontres que je fais, je me retrouve comme ça dans la nature, dans le Jura. Et ça, ça me fait du bien aussi. Ça m'apaise. Moi, j'aime bien travailler avec les enfants, donc de la maternelle jusqu'à 18 ans. Et l'idée, c'est que les enfants, petit à petit, ils apprennent déjà à se poser pour prendre le temps de la réflexion. Et ça, c'est pas facile parce qu'on est vraiment dans une époque où il faut aller vite. Ils sont souvent sur leur smartphone. Il y a plein de choses. Et là, au contraire, on apprend à faire un peu le vide, à pas aller trop vite, à vraiment prendre le temps de se poser, d'écouter. Et je pense que si les enfants apprennent ça, peut-être quand ils seront grands, ils arriveront mieux à se mettre à l'écoute, à dialoguer. On apprend les mathématiques, on apprend l'histoire, on apprend le français. On n'apprend pas à regarder ce qui se passe en soi. Et je pense que si les hommes politiques, les puissants de ce monde, ils cherchaient à comprendre mais en fait, pourquoi je veux dominer, ils cherchaient à se comprendre eux-mêmes, à se poser des questions sur eux-mêmes. Si des dictateurs comme Bachar el-Assad ou Poutine ou des hommes politiques qui cherchent seulement le pouvoir, s'ils apprenaient ça, le monde irait peut-être un petit peu mieux. Je travaillais avec des infirmières, ensuite j'étais aussi dans des prisons, j'ai vu des chefs d'entreprise, des enfants des écoles, des agriculteurs. Et donc j'ai découvert plein d'univers, je suis même allée philosophée avec des chasseurs. Pour les sujets qu'on aborde, parfois je propose des thèmes. Par exemple, l'autre jour avec des adultes, c'était est-ce que l'humour nous aide à réfléchir ? Ou bien pourquoi la vérité nous dérange ? Ou bien aux jeunes des fois, je propose c'est quoi la différence entre l'amour et l'amitié ? Parfois on trouve des très belles idées dans sa vie mais le risque c'est de s'accrocher à une idée et puis d'en faire une sorte de religion. Et ça c'est dangereux. Et donc, ça m'a demandé de combattre des inhibitions, des barrières que je m'étais mises dans ma tête. J'ai jamais regretté d'avoir osé aller parler à des étrangers. Finalement à chaque fois ça a été super intéressant.